Nouveau numéro de votre émission Espace Éco sur SICA, bienvenue à tous. L'accès au financement représente la principale difficulté rencontrée par les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Malgré les évolutions notées aujourd'hui au niveau des différentes sources de financement ainsi que la multiplicité de celles-ci, le problème est demeuré entier. Plusieurs facteurs continuent de freiner l'obtention des financements par les PME sur le continent. Au Sénégal par exemple, les études ont révélé qu'environ 51% des PME qui constituent environ 90% du tissu économique sénégalais n'ont pas accès au crédit pour défaut de garantie. Et 35% de leurs demandes sont rejetées pour cause de dossiers incomplets. Au finish, les PME ne représentent que 16% du portefeuille des banques dans ce pays. Si beaucoup d'acteurs considèrent toujours le financement des PME comme une activité à risque, quelle doit être la responsabilité des petites et moyennes entreprises elles-mêmes pour faire bouger les lignes ? Eh bien, pour aborder le sujet sur le difficile accès des PME au financement en Afrique subsaharienne, j'ai le plaisir d'accueillir Josaphat Amadidier. Il est analyste financier. Josaphat, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. J'accueille également Kasimir Kedjor, journaliste. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. Merci Kasimir d'être sur ce plateau d'Espace Éco. Tout le plaisir pour moi. Josaphat Amadidier, c'est un fait que les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne ont d'énormes difficultés pour accéder au financement. Exactement. Les petites et moyennes entreprises appartiennent d'abord, je vais dire les PME, appartiennent au secteur d'activité privée qui représente aujourd'hui un puissant outil de développement. Ce qui a permis aux pays en voie de développement et aux pays en développement de faire face à la réduction de leur taux de chômage et d'accroître leur niveau de développement. Donc la Banque mondiale a retenu le secteur privé, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, comme un véritable moyen pour les pays pauvres de se développer. Comme il est loisir de le constater dans les pays de l'Afrique subsaharienne, ces petites et moyennes entreprises existent en grande quantité, de façon illimitée, mais elles n'ont pas le financement nécessaire pour accroître leurs revenus, pour accroître leur développement suite à de nombreux problèmes, à de nombreux fléaux et à un ensemble de facteurs qui ne favorisent pas du tout le développement des PME. Alors c'est quand même un paradoxe, un véritable paradoxe, quand on sait tout ce que vous venez de citer, les PME sont de puissants leviers, de puissants moteurs pour créer des richesses, pour créer de l'emploi. C'est quand même un véritable paradoxe que ces moteurs n'accèdent pas au financement. Il n'accède pas au financement parce qu'il y a un mécanisme tout autour du financement des petites et moyennes entreprises. Parce qu'il faut des crédits à court terme, des crédits à long terme, des crédits à moyen terme. Mais si les petites et moyennes entreprises ont des crédits à court terme, ça ne pourrait pas avantager leur développement. Il faudrait qu'ils aient au moins des crédits à moyen et long terme. Ce que les banques n'ont pas la possibilité d'accorder vu le système bancaire dans lequel nous sommes, le système monétaire dans lequel nous sommes, où les populations de l'Afrique subsaharienne sont environ 4% qui ont des comptes en banque. Ce sont les chiffres donnés par l'UEMOA. Le taux de bancarisation. Voilà, le taux de bancarisation qui est de 4% qui ne facilite pas vraiment les opérations bancaires. Aussi, nous pouvons constater que la politique de la BCAO qui est mise en place au niveau des différentes banques, c'est d'observer un taux de risque zéro. Il n'y a pas de risque qu'on prend en matière de crédit qu'on accorde aux différentes institutions. Donc, les banques, qu'elles soient commerciales, qu'elles ne soient pas commerciales, elles n'accordent pas de crédit. Elles sont tous focalisées sur les frais de tenue de compte, les taux, les jours de banque qu'elles prélèvent sur les dépôts ou les retraits en banque. C'est ce qui fait le financement des banques. Alors qu'en économie, seuls les crédits font de la monnaie. Si nous devrions avoir de la monnaie pour financer notre économie, il nous faut sincèrement et nécessairement avoir assez de crédit. C'est pourquoi, en Amérique, en Europe, les banques accordent plus de crédits que de dépôts. Et les crédits sont même accordés à des taux de 1%. Et si nous devrions nous développer aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse du copier-coller de ce système-là pour permettre à nos PME de se développer. – Alors, Kazmi et Kouidjo, à qui la faute ? À l'environnement, un environnement, comme vient de l'expliquer Josaphat Ahmadiyya, caractérisé par un système bancaire, principalement fait de banques commerciales, qui ne sont pas forcément destinées à financer le développement ou l'initiative privée. – Merci, Crépy. Le mal est beaucoup plus profond, parce que lorsque j'ai suivi un peu son raisonnement et lorsqu'on se réfère à l'environnement des affaires chez nous, il ne faut pas oublier que nous sommes partis de quelque part, qui forcément a rencontré au cours du parcours un autre système, un système qui est venu d'ailleurs, un système qu'on nous a donc amené ici et qui ne répond pas forcément à nos exigences. Vous savez, aujourd'hui, dans nos États, quand je prends par exemple un État comme le Bénin, à plus de 115%, les entreprises sont dans l'informel. Voilà d'abord quelque chose qui paraît aujourd'hui comme un handicap majeur pour le financement des PME et des PME, parce que si vous n'êtes pas connu, si votre chiffre d'affaires, si vous évoluez dans l'opacité totale et qu'il n'y a pas une certaine traçabilité… – Et que la transparence n'est pas au rendez-vous. lorsque vous confondez donc les caisses de votre entreprise à votre portefeuille familial, à votre, je dirais, aux dépenses de votre famille, lorsque vous agissez de la sorte, souffrez que le système classique qui nous est donc venu d'ailleurs ne puisse pas être capable de financer donc votre activité. – Mais tous les PME ne sont pas dans l'informel. – Tous les PME ne sont pas dans l'informel, mais ceux qui sont dans le formel, encore que ceux qui sont dans le formel, ne remplissent pas forcément leur taux d'aussi financière pour avoir accès directement au financement. Et surtout lorsqu'on parle de PME et de PMI, c'est-à-dire petites et moyennes entreprises, il est très difficile, voire impossible dans nos États, d'avoir des financements pour ceux-là. Pour la plupart du temps, les entreprises qui sont financées, c'est pour la plupart du temps des sociétés anonymes, des SA, donc des gens, enfin des entreprises qui ont une aisance financière, qui ont capital par exemple de plus de 50 millions de francs CFA, des entreprises de plusieurs milliards de francs CFA, peuvent bénéficier parce qu'eux, quand même, il y a ce qu'on appelle l'orthodoxie dans la gestion. Il y a un bilan annuel, il y a un bilan financier, il y a le respect donc des normes en termes de travail, tout ça, qu'on observe au niveau de ces entreprises-là. Et donc forcément, les PME, les PMI ici, ceux qui sont en règle déjà aussi ont des problèmes, soit, vous l'avez dit, l'environnement qui n'était déjà pas favorable, ou c'est le problème de foncier, il n'y a pas de garantie. Une banque ne peut pas venir donc vous emprunter, même si c'est le dixième de son capital, je vais parler du centième financier, vous n'avez pas cela tant que vous n'offrez pas de garantie. Et la garantie ici, c'est un thème donc d'avoir foncier, de biens immobiliers forcément, que vous devez donc présenter, et qui répondent donc aux normes en la matière. Nous n'avons donc pas de PME. – Une façon de dire que le problème est lié à la nature même de la petite et moyenne entreprise. – Entreprise sous le continent, parce que, que vous soyez au Bénin, que vous soyez à Lomé, que vous soyez à Dakar, c'est le même système. Nous n'avons donc pas pu, l'État n'a pas pu encore sécuriser le foncier, il n'y a pas la garantie, donc forcément ça pose un problème. L'autre problème sur le plan environnemental que ça pose, c'est que les banques, comme il l'a dit, je suis d'accord, même si en partie il y a des choses que je peux revoir, enfin dont je ne partage pas forcément avec lui, c'est que les banques ici, il a parlé de la BCAO. La BCAO est sur le modèle français, ça il faut avoir le courage de le dire. La BCAO, les activités de la BCAO sont rigides, sont connues, c'est le modèle du colon, qui est aujourd'hui transplanté chez nous. Forcément, notre économie, je l'ai dit tantôt, notre économie est traditionnelle, notre économie est beaucoup plus dans l'informel. Donc forcément, ça rencontre des points de non-convergence qui aujourd'hui font que les PME, les PMI, qui ont besoin de financement, les banques qui, de leur côté, sont en surliquidité, c'est-à-dire qu'il y a plus d'avoir au niveau des banques au point où ils cherchent des mécanismes par lesquels ils vont financer l'économie, n'arrivent donc pas à s'entendre. Donc il y a forcément, il y a deux monstres qui ont besoin forcément l'un de l'autre, mais il y a un grand fossé qui ne les sépare, et il va falloir aujourd'hui que les États puissent trouver le mécanisme par lequel il faut rétablir, il faut rétablir l'équilibre au niveau des PME qui ont besoin de financement, des banques qui sont en surliquidité. Il faut trouver donc ce mécanisme pour pouvoir financer. – On peut les mettre ensemble. Ce qui pose pour la plupart du temps un problème, ce sont les conditions de financement, vous l'avez tous dit, les taux d'intérêt prohibitifs, il faut oser le dire, les garanties demandées, souvent des biens immobiliers, et les procédures plutôt complexes, je vous appelle. – Exactement, aujourd'hui, dans notre zone monétaire, en Afrique subsaharienne notamment, l'accès au financement est très difficile, parce que d'abord, les conditions dans lesquelles vous accédez au crédit sont très restrictives, qui ne vous permettent pas d'avoir du crédit. On vous demande d'abord simplement, quand vous vous présentez peut-être dans une banque, on vous demande d'ouvrir un compte. Vous ouvrez un compte, vous alimentez le compte, alors que vous avez le projet pour une durée X, alors qu'on vous demande d'alimenter le compte pendant X plus 6, c'est-à-dire, ça dépasse la période même où vous voulez développer ou mettre en place le projet. Ça dépasse. Ensuite, on vous demande une garantie. Elle est généralement foncière, une garantie, alors que celui même qui a le projet n'a pas la capacité d'acheter peut-être un domaine, n'a pas… – Un lopin de terre. – Voilà, un lopin de terre pour pouvoir satisfaire à cette demande-là. Ensuite, on va lui demander une caution financière qu'il va encore déposer. Et notamment, c'est chez les institutions de microcrédit qu'on trouve ça. Vous déposez la garantie immobilière, vous déposez une caution envoisinant 20% du montant demandé. En plus, vous avez des frais, des faux frais qui sont liés, qui élèvent tout ce que vous allez déposer à environ 30 ou 40%. Où est-ce que celui qui a un projet peut-il trouver tout ce financement nécessaire avant d'avoir peut-être 100 000 francs ? Si pour 100 000 francs, vous devez dépenser 40 000 francs, je crois que le crédit n'est pas nécessaire. Et c'est ce à quoi sont confrontés les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries dans nos différents pays. Ce qui ne leur permet pas de financer leur croissance, de faire face à des différents projets. Et non seulement ça, sur la fonction, le facteur de financement de l'économie, il y a aussi la gouvernance politique. La gouvernance politique où, entre l'État, l'État est sélectif parmi certaines petites et moyennes entreprises. Il y a ceux avec qui il faut travailler, ceux avec qui il ne faut pas travailler si vous ne partagez pas le même bord politique. Ça pose réellement problème. Donc je crois que ce sont les deux plus grands facteurs qui handicapent le développement des petites et moyennes entreprises. Aussi les banques qui accordent des crédits, à un taux de 12 ou 13 %, quand vous allez à l'intérieur réellement, pour qu'on vous accorde réellement du crédit, c'est à plus de 20 % à l'intérieur. Donc je crois que c'est le réel problème de l'économie. Kazmi Pédior, il y a Joseph-Fat qui vient de souligner un facteur nouveau, un facteur intéressant, le côté politique de la chose. Bien sûr. Et malheureusement, c'est ce qui gouverne Paris, si enfin, en Afrique, pour la plupart du temps, c'est ce qui gouverne nos économies. Parce que lorsque vous ne partagez pas la conviction politique de celui qui est au pouvoir, lorsque vous ne chantez pas, par exemple, les louanges du chef, vous avez du mal. Lorsque vous ne présentez pas, en plus de tout ce qu'on vous a demandé en termes de papyrus, pour bénéficier de ce financement, lorsque vous ne présentez pas votre carte de membre, lorsque vous ne présentez pas les couleurs du parti au pouvoir, vous avez du mal à bénéficier de ce financement. et ça pose un problème, comme il l'a dit. Normalement, en temps normal, si nous devons faire copie-coller, encore que je ne suis pas d'accord avec le copie-coller, parce que le copie-coller ne s'adapte pas à nos réalités. Donc, il faut faire du copie, mais adapter à nos réalités. Donc, lorsque vous voulez faire un copie-coller, de ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, en Chine, ou bien en France, c'est que l'économie n'est pas forcément, n'a pas une couleur politique. Les opérateurs économiques, pour la plupart du temps, exercent leurs activités avec une certaine traçabilité où aujourd'hui, on peut bénéficier des financements lorsque vous êtes bien. Parce que le risque, c'est quoi ? Lorsque vous êtes un parti politique, lorsque vous chantez, vous mangez, donc celui qui est là et que vous bénéficiez, pour la plupart du temps, du financement, c'est que, le risque aussi, c'est que les gens refusent de payer. Donc, il y a le risque de l'insolvabilité un peu grand. Et vous savez, j'ai souvent l'habitude de citer un cas qui est venu par ici et qui a failli, je dis bien, qui a failli faire tâche d'huile au niveau de la sous-région, sinon que le modèle est copié dans certains pays. C'est le Fonds national pour la microfinance développé entre 2007 et jusqu'à un passé très récent parce que le nouveau pouvoir qui est là, au Bénin, c'est la réelle politique en fait chez nous. Et donc, sous le règne de Boni Yaï, on a quand même vu un modèle de financement de nos PME, surtout des petites entreprises et des petites industries pour la plupart du temps, mais aussi des meso-entreprises, des petites entreprises qui n'ont même pas la possibilité d'avoir 10 000 francs CFA en termes de capital, une bonne dame qui n'a même pas 5 000 francs pour aller donc s'acheter du maïs pour pouvoir produire, de la bouillée, vendre. Le gouvernement a pressionné la responsabilité de les accompagner. Et donc, tous les papurats, toutes les formalités administratives qui doivent être remplies, le gouvernement a pressionné ce modèle et ça a commencé par marcher. Donc, entre 2007 et 2016, c'est un modèle qui a marché. C'est avec beaucoup de couleurs politiques, mais on a quand même senti une certaine réalité au point où vous avez des banques comme la Banque islamique de développement, par exemple, qui a trouvé, judicieux, qui a trouvé opportun ce modèle de financement des économies. Il y a la Banque mondiale qui, à travers cette structure de financement des microfinances, a donc décidé d'accompagner ce modèle. Mais malheureusement, malheureusement, les choses, les colorations politiques ont changé et puis les choses ne sont plus allées dans le bon sens. Mais je dis, c'est un modèle qui a commencé donc à porter ses fruits au niveau de la sous-région. Vous avez par exemple le Togo qui a copié le modèle et qui a commencé par le développer. Vous avez des experts qui sont venus de la République démocratique du Congo qui sont venus au Bénin s'enquérir des réalités au Bénin. Il y a même la Côte d'Ivoire, la grande nation économique de l'Afrique de l'Ouest qui également, à un moment donné, a commencé par loucher du côté de Cotonou. – Pendant que du côté de Cotonou, les colorations politiques ont tout gâté. – On ne commence pas à gâter les choses. – Alors, on va évoluer. Dans ce débat, les banques considèrent les financements des petites et moyennes entreprises comme une activité à risque au regard de leur incapacité, si je comprends bien vos développements, à remplir les conditions nécessaires pour sécuriser ces financements. Alors, est-ce que les PME elles-mêmes n'ont pas des défis à relever pour faire bouger les lignes ? Par exemple, il faut une gestion transparente pour prétendre accéder au financement, ce qui n'est pas forcément, Kasimic Pédiot l'a souligné tout à l'heure, le cas chez la plupart des PME. Et il faut le préciser, comme il a dit également, ils sont, pour la plupart du temps, dans l'informel. Est-ce que les PME eux-mêmes n'ont pas un rôle à jouer pour améliorer les choses ? – C'est exact. Les PME ont un grand rôle à jouer pour pouvoir permettre aux banques de leur apporter le soutien nécessaire pour leur développement. D'abord, il y a des facteurs conflictuels et ethniques au niveau des PME et des PMI. Parce qu'un dirigeant ou un gérant de la petite entreprise qui ne veut recruter que ses proches parents, alors qu'il n'y a pas de la compétence, donc là, ça pose un problème de gestion financière. Donc, quand il y a un problème de gestion financière et que l'auditeur de la banque vient vous auditer pour voir si vous avez la capacité de rembourser à l'échéance de donner ce crédit que vous aurez, il constate que vous n'êtes pas dans la mesure de le faire parce que vous aurez des légèretés quand il s'agit d'un parent qui travaille avec vous dans la gestion financière. Donc, les PME doivent régler d'abord ce problème, chercher la main de qualifier nécessaire pour leur développement et pour leur croissance. Première chose. Ensuite, elles doivent organiser des séminaires, elles doivent participer à des séminaires, des organisations et avoir une ouverture sur certains marchés et d'autres entreprises qui font la même expérience qu'eux. Les PME, aujourd'hui, ne le font pas. Ils sont refermés sur le plan national, les PME sont refermés sur elles-mêmes, elles ne participent pas à des séminaires au niveau de la sous-région. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des séminaires où plusieurs entreprises viennent, mais elles ne participent pas simplement, elles sont sur leur territoire et développent leurs activités. Je crois que ces deux problèmes-là sont terres majeurs dans le développement des petites et moyennes entreprises. Et si elles parviennent à régler ces problèmes, elles pourront arriver à trouver du financement. Parce qu'en réglant ces problèmes, vous arrivez à avoir une comptabilité qui est bien nourrie, qui est bien organisée. Vous arrivez à avoir une structure financière qui est bien organisée. Et quand la banque ou le gestionnaire des crédits à la banque vient vous rendre visite, il sait que ça se passe bien. Il a la capacité de vous accorder des crédits. Casimir Pédior, ce problème de responsabilité, les PME aussi ont leur partition à jouer pour changer les choses. Oui, les PME ont leur partition, mais en réalité, le problème qui se pose, c'est que les PME ignorent qu'ils ont des problèmes. La question qu'il a soulevée, elle est pertinente. Pour la plupart du temps, nos entreprises sont sur le modèle ethnique. C'est-à-dire qu'on recrute parce que le fils a un cousin ou c'est un héritier qui met donc sa belle famille et c'est toujours comme ça. La qualité n'est pas forcément au rendez-vous côté ressources humaines. Et pour eux, dans leur surconscience, c'est que l'entreprise, elle est d'abord familiale. On trouve d'abord de l'emploi à soi-même avant de penser à l'enfant du voisin, c'est-à-dire à la compétence du dehors. On ne veut pas aller chercher la compétence du dehors alors que dans sa propre famille, on a des chômeurs. Donc pour soi, on veut créer l'entreprise pour donc donner une certaine vitalité à l'économie familiale. Or, les entreprises doivent pouvoir se mettre dans la tête que la vitalité de leurs unités de production dépend donc de la qualité des ressources humaines. Alors quand ça se passe comme ça, c'est que le premier responsable donc de la correction, du modèle que nous voulons ici, c'est d'abord l'État. C'est l'État qui doit pouvoir organiser des séances de recyclage, de formation. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Des séminaires, tout ce que vous voulez, des foras, doivent être donc organisés par l'État pour former, pour sensibiliser parce que c'est ce manque d'éducation au niveau de l'entrepreneuriat, de formation qui fait penser donc que l'entreprise est d'abord familiale. Donc il faut que l'État joue son rôle. Donc ici, oui, il y a un problème au niveau des entreprises mais qui va corriger ? Qui est le premier responsable à corriger ? C'est d'abord l'État. Et au-delà de l'État, c'est aussi les banques parce que nous l'avons dit tantôt, les banques au moins ont la chance, enfin, le personnel pour ce qui, pour le débat que nous sommes en train de faire ici. Parce que quand vous rentrez aussi dans la présidence, le conseil d'administration de ces banques-là, il y a aussi des données de nature qu'on retrouve aussi dans ces conseils d'administration mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. lorsqu'une banque arrive par exemple à identifier que sur 100 entreprises dans un secteur X, je parle de l'agrobusiness par exemple, nous avons tel, tel, tel problème et revient à ces banques soit de se regrouper et d'organiser des séances de formation afin de pouvoir éduquer. Je pèse bien mes mots, ce n'est pas une question de sensibilisation, c'est une question d'éducation, de formation. Afin donc d'éduquer ces patrons, ces leaders d'entreprise-là aux réalités donc liées à leur domaine. C'est-à-dire, écoutez, si vous voulez bénéficier donc des financements chez moi, enfin chez nous, vous devez pouvoir remplir telle, telle, telle condition. Je dois pouvoir avoir telle, telle traçabilité chez vous. Il revient aux banques donc de le faire. Donc, on a comme l'impression que tout le monde sait là où il y a le problème dans le pays mais personne ne veut rien faire parce que nous, nous jetons réciproquement les responsabilités. Les banques disent non, c'est les entreprises qui doivent prendre conscience de ce que chez eux il doit avoir traçabilité et les entreprises disent non, c'est les banques qui ne veulent pas nous donner donc des prêts parce qu'ils montent les enchères, ils montent les taux d'intérêt. Je ne peux pas aller dans une banque avec un taux d'intérêt de 13% s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Ce n'est pas possible. Je vais à la limite asphyxier mon entreprise parce que c'est toute une formalité. Je ne peux pas vouloir de 500 000 francs et aller d'abord remplir des formalités parce que oui, il faut, par exemple, il y a tant... Ce qu'il faut remplir parfois, il y a les relevés au niveau des relevés bancaires, il y a des relevés au niveau de l'imposition, il y a des taxes qu'il faut payer avant de pouvoir bénéficier de ces prêts-là. Donc, si pour moi, mon entreprise doit, par exemple, 300 000 francs à la fiscalité et que je dois aller faire un prêt de 500 000, même d'un million de francs CFA, alors que je dois d'abord aller payer 300 000 francs, je dis adieu, vos prêts ! Et donc, je ne suis pas prêt à aller payer. Alors que l'État aurait pu sensibiliser, aurait pu éduquer les leaders d'entreprises sur la responsabilité sociale, la responsabilité étatique de chaque entreprise que progressivement, à chaque année, à chaque échéance, je vais donc, je me lève et je vais payer donc mes impôts et je pourrai donc bénéficier des accompagnements tels que le financement donc au niveau des banques. Donc, ce n'est pas une culture dans nos entreprises et moi, je trouve que la responsabilité partira d'abord de l'État, ensuite au niveau des banques, la BCAO y compris, et enfin, les entreprises prendront conscience de leurs responsabilités et je crois que quand on aurait commencé ce cycle-là, on pourra trouver le dénouement, un début de dénouement pour la question de financement de nos entreprises. – Alors, est-ce qu'il ne faut pas penser au regroupement des petites et moyennes entreprises ? Parce qu'à eux seuls, il y a, dans beaucoup de pays en Afrique, ils n'arrivent pas à vivre longtemps, les PME, dans beaucoup de pays africains, cinq ans au maximum pour des petites et moyennes entreprises et ils disparaissent du radar. Ça pose aussi, c'est aussi un facteur qui empêche les établissements financiers d'accompagner ces PME dans le financement. – Exactement, mais est-ce qu'il faut les regrouper ? Il faut parler du partenariat public-privé, il faut réorganiser. Le partenariat public-privé a toujours existé à la parole et sur nos lèvres, mais dans les actes, il n'y a jamais eu de partenariat public-privé. Si c'est qu'il y avait réellement eu un partenariat public-privé, les PME n'allaient pas disparaître au bout de cinq ans. Et c'est ce qui fait qu'on dit qu'il y a un problème aussi gouvernemental, c'est-à-dire un problème politique qui empêche nos PME de se développer. Si vous n'êtes pas avec le pouvoir politique dans la même dynamique que le pouvoir en place, vous n'avez pas la chance que votre PME progresse. Il y a aussi un facteur que je vais relever. La plupart des PME que j'ai eu la chance de parcourir ou de parcourir n'ont pas de comptable. Quand vous êtes une structure, vous n'avez pas un comptable. il est difficile à une banque de vous accorder du crédit. La plupart des structures que nous avons en place sur notre territoire national, une grande partie font recours aux cabinets comptables. Et à la fin de l'année, pour déposer le bilan, pour faire les travaux d'inventaire, ce sont les cabinets comptables qui viennent faire quelques heures, quelques minutes pour partir avec certaines pièces et vous établissent les états financiers, vous allez faire les liquidations, ainsi de suite, ce qui suit. Mais lorsqu'une banque vient en milieu d'année voir vos pièces comptables, il n'y a pas de pièces comptables. Elle ne peut pas vous accorder de crédit. Et cependant, vous n'avez pas la capacité de faire face à la concurrence. Du coup, en deux ans, trois ans, si vous n'avez pas le soutien politique, vous disparaitez. Même si vous êtes dans des regroupements, vous n'avez pas de soutien parce que les autres ne vont pas laisser leurs activités pour vous soutenir. Donc du coup, vous disparaissez au bout de deux ou trois ans. – Trois ans, oui. Alors, parlons à présent des solutions au-delà des sources de financement classiques que sont les banques. D'autres sources de financement se sont développées ces dernières années. Nous avons par exemple les institutions de microfinance qui réclament moins de garanties. Mais qui dit moins de garanties dit coût de financement exorbitant, prohibitif. Et puis, ce qui n'est pas sans conséquence sur la rentabilité de ces petites et moyennes entreprises, ce qui limite leur potentiel de croissance finalement. – C'est vrai, c'est vrai. Et avant d'aborder cet aspect de la solution, permettez quand même que je place quelques mots au niveau du regroupement. Je trouve opportun, très opportun le regroupement. Que ce soit des regroupements d'ordre associatif ou des regroupements d'ordre, je ne sais pas, professionnel, je crois que c'est un début de solution que normalement les entreprises doivent envisager. Parce que quand je prends un exemple, je suis producteur par exemple de jus d'anacad, j'ai besoin par exemple d'une industrie d'emballage pour personnaliser mon jus de fruits, j'ai besoin d'un imprimeur pour déposer ma marque sur mon jus, j'ai également besoin d'une chaîne de distribution, je veux parler du transport, donc j'ai besoin des personnes qui ont des camions qui ont des moyens de transport, j'ai besoin d'un agent commercial, d'une structure qui s'occupe de la commercialisation de mon produit. Au lieu que moi, producteur de jus, d'anacad, je me mette à faire tout ça là et au finish, je suis incompétent, je n'arrive pas à trouver le financement, nous pouvons nous entendre entre PME et rester ensemble et mieux nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Ça peut être déjà un début de garantie que nous allons donc formaliser et aller vers par exemple les banques pour nous financer. C'est donc une solution à envisager. Et parlant justement de garantie comme vous, vous avez commencé par le dire, il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas que nous sommes venus faire ici le procès des banques, mais c'est l'incompétence, en fait, le manque de vision des banques classiques qui a amené donc à ces institutions de microfinance chez nous. Parce que quand vous regardez bien dans le fond, c'est la même BCAO qui délivre donc des agréments, j'ai dit donc des autorisations, mais aujourd'hui des agréments au niveau de ces banques-là. c'est donc cette même structure fêtière qui délivre aussi des autorisations et des agréments à ces systèmes financiers décentralisés qui exercent aujourd'hui des services un peu remarquables à ce que les banques font et exigent pour la circonstance des mesures, enfin, des conditions moins que ce que les banques proposent. Mais ici, ici c'est quoi ? Ils prennent le risque, ces structures-là, prennent des risques, les risques d'insolvabilité, les risques d'impayés, tout ça là. Et donc, face à ces risques-là, ils mettent la barre très haute au niveau des intérêts parce que nous sommes ici sur un marché et c'est les intérêts qui guident. Lorsque je fais fi donc d'un certain nombre de choses, je suis en même de prendre donc certaines garanties et ces garanties-là aujourd'hui, c'est par exemple qu'il y a des agents collecteurs de tasses qui passent de maison en maison pour aller donc récupérer le financement, enfin, les soldes à échéance. Au lieu donc de laisser la structure elle-même se déplacer vers ces instituts de microfinance, c'est plutôt des personnes qui se rendent de maison en maison. Il faut payer, il faut payer le salaire à ces agents collecteurs-là. Et donc, je crois que ici, c'est une démission, c'est une solution envisagée, c'est une démission des banques. Mais ça, ça reste... ça a un coût. Et ici, le coût fait aussi que beaucoup de PME et de PMI ne sont pas prêts, ne sont pas prêts du moins à penter ce sentier. À penter ce sentier. Donc, le travail reste encore en entier. Et je dis, c'est une fuite de responsabilité, c'est une fuite en avant des banques que de voir des structures de microfinance. Et ceci, ça a créé d'autres situations inconfortables au niveau de l'Afrique de l'Ouest par exemple où il y a plus de structures de microfinance que de banques. Il y a des structures même de microfinance dans l'informel qui ne sont même pas inscrits. Et ça laisse lieu à beaucoup de spéculation au niveau du secteur. Et je crois que la Banque centrale doit pouvoir à un moment donné, puis c'est elle-même qui fait encore des études dans le domaine pour faire un peu le ménage autour de lui. Donc la Banque centrale doit trouver le mécanisme par lequel elle doit intervenir pour arrêter cette saignée-là pour que véritablement les IMF ou les systèmes financiers décentralisés puissent être efficaces à la fois comme les banques au niveau de la surréisation. – Joseph-Ott, Amadidier, les IMF, les institutions de microfinance, une solution pour l'accès des PME au financement ? – C'est une solution et puis je vais encourager les institutions de microfinance pour le travail qu'ils font. Ils sont en train de prendre la place des banques et puis je crois qu'à l'avenir les banques risquent de disparaître avec ce phénomène qui est en train de prendre place. Mais il faut rappeler tout de même que les structures de microfinance aussi exagèrent quelquefois parce que le coût du crédit est tellement élevé que parfois certaines personnes n'ont plus réellement accès. – Mais puisqu'il n'y a pas assez de garantie – C'est vrai, il n'y a pas assez de garantie, je suis d'accord. Mais avec la multiplicité des petites et moyennes entreprises, si aujourd'hui nous avons peut-être une caution de garantie de 20%, est-ce qu'il ne faut pas ramener là-bas à 15 ou 10% pour encourager plus de personnes à venir prendre le crédit ? Parce que plus vous rabaisser le taux, plus des gens viennent prendre le crédit et plus la marge bénéficiaire est élevée. – Au même moment, le risque ne baisse pas du niveau des PME ? – Le risque ne baisse pas mais vos revenus sont élevés pour faire face aux impayés, aux crédits en souffrance, vous êtes là, quand vous voyez que c'est beaucoup élevé, vous pouvez faire face à cette marge-là, c'est beaucoup important. Donc il faut saluer le travail qu'ils font à leur niveau et je voudrais dire aux banques de prendre la responsabilité nécessaire pour apporter le soutien aux micro-finances, pour apporter le soutien aux PME. Voilà, c'est nécessaire. – Alors, parlant de solutions, on ne peut pas parler de financement sans parler des marchés financiers. Je veux parler des marchés boursiers qui s'intéressent de plus en plus aux petites et moyennes entreprises. Récemment, la Bourse régionale des valeurs mobilières, la Bourse de l'Afrique de l'Ouest, BRVM, en collaboration avec les bourses de Londres et de Casablanca au Maroc a lancé un programme pour l'entrée en cotation des PME de l'UOMOA en vue de faciliter leur accès non seulement au financement à travers les marchés de capitaux mais aussi leur développement, leur solidité. Pensez-vous que les bourses, la BVM par exemple, puissent régler ce problème du côté de l'Afrique de l'Ouest ? D'abord, les tests en vigueur pour le fonctionnement des marchés financiers. Nous n'en avons qu'un seul marché, c'est-à-dire la BRVM d'Abidjan qui est là actuellement, elle est régie par un fonctionnement et ce fonctionnement ne permet pas déjà d'accorder des crédits. Ce fonctionnement lui permet d'accorder des crédits uniquement à court terme. Elle n'est pas capable de financer les États pour un crédit, nos États, pour un crédit à moyen terme avant de dire à long terme. alors que les PME ont besoin d'un crédit à moyen terme. Mais si la BRVM n'est pas capable avec ces tests de fonctionnement qui la régissent ne lui permettent pas d'accorder des crédits même s'il y a entre eux une symbiose qui est mise en place entre la BRVM et la bourse de Londres et la bourse de Casablanca, je crois que ça ne va pas toujours régler le problème parce que nous sommes dans un système monétaire qui est contrôlé par une puissance. Et si cette puissance n'enlève pas la main, quelle que soit l'intercession qui sera faite, on ne va pas nous permettre de nous développer. Est-ce qu'il faut continuer à avoir la main de la puissance étrangère à chaque fois ? – Mais un dommage, c'est ce qui se passe et nous n'avons jamais voulu dénoncer, nous n'avons jamais voulu lever ce voile. C'est beaucoup dommage. – Casimipédior, est-ce que les marchés financiers peuvent régler ce problème de difficile à serre au financement des PME, la BRVM qui a initié un programme en collaboration avec Londres et Casablanca ? Est-ce que, selon vous, est-ce que cela pourrait changer quelque chose ? – Alors, il faut dire que la question du marché financier, il est encore plus complexe, il est encore plus compliqué que le rapport qui est entre les PME, les PMI et la BCA, enfin les banques et la BCA, parce qu'ici, à la bourse, c'est beaucoup plus les sociétés anonymes, c'est les SA. C'est des sociétés qui ont eu cette... – Oui, mais là, ils sont en train de laisser de la place aux PME, ils sont en train de faire des ouvertures pour que... – Et les conditions à la bourse sont très rigides. Et moi, je crois que déjà, avec ce partenariat, la bourse a compris en temps normal, en temps normal, le mécanisme efficace pour financer nos PME, nos PMI, enfin les entreprises au niveau de nos États, c'est la bourse, c'est le marché financier. Si les PME, les leaders d'entreprises, si les entreprises se rendaient compte, par exemple, que la bourse, le marché financier, est beaucoup plus rentable pour eux, par rapport aux banques, je dis, il y aura une ruelle vers Abidjan, les sociétés d'intermédiation que nous avons dans nos États auront donc des dossiers qui ne pourront même pas traiter avant la fin de l'année. Alors qu'aujourd'hui, quand vous allez au niveau de ces sociétés d'intermédiation, c'est pratiquement le chômage, c'est pratiquement, donc, je dirais, le silence total. Et donc, je crois que c'est dans l'optique de dynamiser davantage ces services que la BRVM, par l'entremise de son directeur général à Ménouvet, a donc décidé d'ouvrir un peu, d'alléger un peu la souplesse, enfin, les conditions d'accès à ce marché-là. Et je crois que ça doit être beaucoup plus nos États qui portent donc cette volonté de la BRVM qui donc sensibilise les entreprises. Parce que, imaginez-vous par exemple qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, combien de sociétés vous avez par exemple au niveau de l'Afrique de l'Ouest, enfin, de l'UMOA qui sont cotées à la bourse d'Abidjan. Quand vous prenez un pays comme le Bénin, c'est zéro entreprise à la BRVM. Enfin, en dehors de la banque d'une banque qui n'est pas du Bénin, ce n'est pas une banque béninoise, c'est une filiale d'une banque internationale d'une banque donc de Londres qui est ici. En dehors donc de cette banque et de sa petite filiale de l'habitat, il y a pratiquement c'est zéro entreprise à la bourse. Or, nous avons plus de 7000 entreprises PME légalement enregistrées au Bénin. Donc, vous avez comme un contraste qu'on n'arrive pas à expliquer et même les sociétés anonymes qu'on ne dénompe par 500 ou par milliers ne sont même pas à la bourse. Or, c'est un instrument, je l'ai dit tantôt, pour financer à hauteur. Et moi, contrairement donc à ce qu'on regarde que porte et Josaphat donc au niveau de la BVM, je crois plutôt que c'est la BVM qui offre des financements à moyen et à long terme. En fait, je ne sais pas ce qu'il met dans son moyen et son court terme parce que peut-être le long terme chez lui, c'est peut-être 100 ans, je ne sais pas, mais la bourse de Abidjan, par exemple, offre des garanties de 10 ans, offre des prêts sur 10 ans, offre des prêts sur 15 ans, sur 20 ans. Et là, quand vous entrez dans ces prêts-là, forcément, vous avez de quoi alimenter votre économie, l'économie de votre entreprise. Donc, je crois que la solution, elle est là. Il va falloir maintenant que Aménouba et son équipe descendent de leur piédestal du rôme d'Abidjan qui descendent au niveau des racines d'entreprise et qui sont sensibilisés sur le modèle de financement des marchés financiers. Et mieux, il y a un modèle qui nous est directement venu parce que quand on parle de financement des PME, c'est aussi le Nigeria. Aujourd'hui, le Nigeria a inventé un modèle de marché financier basé sur l'agriculture, par exemple, où directement, ceux qui sont les entreprises, qui sont les fermiers qui veulent donc avoir des machines, qui veulent avoir donc de la technologie, peuvent aller sur le marché là et donc prendre le capital et venir développer leurs industries. Donc, je crois que nous avons tout, nous avons tout. il suffit jusqu'à cette structure qui se crée puisse donc jouer le lien avec les médias, avec les réseaux, tout ce que nous avons pour que véritablement les produits soient connus, soient adaptés donc au secteur d'activité pour que véritablement nous assistons au financement des PME. – Alors, il y a également les fonds de garantie, Josephat, qui ont vu le jour et qui soutiennent le secteur bancaire en couvrant partiellement les risques de défaillance des PME tout en contribuant à rendre les financements adaptés aux besoins de ces PME. Mais toujours est-il que malgré toutes ces solutions que nous venons de citer, on n'a pas l'impression que les choses avancent véritablement, on a toujours l'impression qu'on fait du sur place. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème d'information quelque part ? – Oui, il se pose un problème d'information. C'est pourquoi nous avons dit j'ai accepté qu'on mette les PME en réseau, qu'on crée un réseautage entre les petites et moyennes entreprises comme il a dit, qu'on les éduque et qu'on les forme. Elles n'ont pas accès à l'information. Quand on prend une PME où le chef d'entreprise n'est pas beaucoup allé à l'école, il n'a pas accès aux nouveaux moyens ou aux nouvelles technologies de l'information où il récute un membre de sa famille ou des membres de sa famille qui n'ont pas aussi accès à l'information, ils sont dans leurs points fermés et si bien que quels que soient les moyens qui sont mis en place, ils n'ont pas accès à l'information réelle pour le développement de leur entreprise. Je crois que c'est ce qui pose réellement problème. Un problème d'information, d'accès à l'information. Et pour résoudre ce problème, il faut les mettre en réseau et les former, c'est-à-dire les éduquer comme il a dit. Alors, très rapidement, il nous reste pratiquement une minute avant la fin de cette émission mais je tenais à ce qu'on opine sur cette dernière question. Le président français Emmanuel Macron a annoncé lors de sa récente visite à Ouagadougou la création d'un fonds d'un milliard d'euros pour les PME en Afrique financés par la Banque publique française d'investissement et l'Agence française de développement. Est-ce que cela pourrait aider à quelque chose en ce qui concerne le problème difficile à c'est des PME au financement ? Je crois que le système a été mis en place par un puissant monsieur des Rothschild et les Rothschild qui contrôlent toutes les banques centrales du monde entier et la leçon c'est maximiser le profit. Le capital de 1 milliard pour appuyer les petites et moyennes entreprises le capital de 1 milliard sera mis en place par ces petites et moyennes entreprises donc va continuer par les ruiner. Moi je ne suis pas d'accord avec ce point. Et comme le jeudi on a suffisamment de fonction. on a suffisamment nos banques sont en surliquidité. On n'a pas encore fini de régler la question de nos banques. Laissons les 1 milliard français. On n'en a pas du tout besoin. Parce que ça c'est encore notre problème qu'on veut nous mettre encore dans la gorge. Macron n'est pas venu en Afrique pour aider nos entreprises mais Macron est venu en Afrique pour faire en sorte que les jeunes laborieux africains ne viennent plus l'envahir chez lui. Et c'est dans ce sens-là qu'il pense qu'il va financer notre économie. non, c'est le moins d'être la solution au financement de nos PME et de nos PMI. Le financement de nos PME et de nos PMI reviendra encore à nous et c'est nos États qui vont prendre le lead pour pouvoir offrir les garanties qu'il faut. Et je dis que les banques sont sur liquidités il va falloir revoir la copie de la BCAO il va falloir revoir la composition de la BCAO afin que la BCAO en fait cette banque centrale puisse être adaptée à nos réalités. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission Josaphat Amadillet analyse financière Casimir Pédior directeur de publication du quotidien Benula d'information économique nouvelle économique qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci à vous d'être passé avec vos différentes explications et analyses Mesdames, Messieurs ce sera tout pour aujourd'hui prochain rendez-vous la semaine prochaine même heure même fréquence surtout restez avec nous l'information revient sur SICA